Oui, alors aujourd'hui, la météo est un sujet de préoccupation majeure des randonneurs. Je crois que c'est l'arrivée des smartphones qui a modifié le comportement des gens par rapport à la météo. Il faut absolument que celle soit radieuse pour sortir et dès qu'il y a risque d'orage, les gens ne partent pas. Regardez, ce matin, par exemple, la peau, il faisait mauvais. Il fallait les lumières et les essuie-glaces pour circuler. Et dès qu'on monte en montagne, on passe au-dessus des nuages, ce qu'on appelle la mer des nuages. Il fait un temps magnifique et il n'y a personne. Pour moi, il faut absolument partir et voir sur place. C'est ma règle et je l'applique à la lettre. Et en général, on ne se trompe pas. Même s'il fait un peu mauvais, ce n'est pas grave. On fait toujours quelque chose. Ce n'est pas un problème. Même s'il fait mauvais, on commence à marcher un peu et on termine le bistro, on mange des crêpes, on y retire. Pas mal. La météo, en fait, c'est l'émission, pour moi, la plus violente de la télé. Quand on les écoute, en trois minutes, ils vous donnent toutes les catastrophes possibles et inimaginables. Quatre flocons de neige, automatiquement, c'est risque d'avalanche. Si jamais il pleut, c'est attention aux inondations. Et si il fait un peu de soleil, ils ne vont pas dire qu'on va bronzer. Non, ils disent qu'attention, c'est risque de sécheresse, planquer les vieux et mettez-les à l'abri et arroser les sous-vente. Bon, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut partir.